Salutations mes chers petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour une petite histoire du Quent qui sera sur la saison actuelle, qui est la saison de la chasse sauvage. Bonne écoute ! Les A.N.N. sont des elfes convaincus de la supériorité de leur race. Ils croyaient que les travaux sales et difficiles à accomplir sur leur vaste domaine ne pouvaient l'être que par d'autres races inférieures. Afin de réaliser leurs souhaits, la chasse sauvage fut créée. Les cavaliers de la chasse sauvage enlevaient des individus de toutes les races, des humains, des nains, et même leurs cousins, les elfes A.N.S.E.D. Apparemment, quand il y a du travail à accomplir, on ne peut pas se permettre d'être trop regardant. Cependant, pourquoi cette nouvelle motivation et tous ses efforts pour s'occuper de leur terre ? La réponse est simple. Le monde des A.N.L. se mourait. Ils s'enfonçaient dans le froid et les ténèbres. Pour que leurs terres de plus en plus froides et désolées produisent, il fallait les fertiliser avec de la sueur et du sang. Les raies de la chasse sauvage firent donc rage, la cavalcade spectrale ne laissant que des villages déserts dans son sillage. Les cavaliers n'avaient droit à aucun repos, car s'ils avaient interrompu leur labeur, leur monde se serait éteint. Même les premiers généraux de la chasse sauvage ignoraient combien de siècles leur reine avait déjà vécu. Cependant, les elfes disaient en plaisantant qu'elle était aussi vieille que le monde, celui que les A.N.L. avaient abandonné à l'arrivée du froid blanc. Seuls quelques-uns se souvenaient qu'elle n'avait pas porté jadis qu'un simple nom elfe. Avant de devenir la reine de l'hiver, elle était une sage, très respectée, courageuse, ambitieuse et entêtée. Elle ne céda pas, même face à la destruction imminente du monde. Au lieu de s'enfuir avec son peuple en traversant Dargaët, elle décida d'affronter seule le froid blanc. Vu ce qu'il advint du peuple des Aunes, on peut facilement deviner l'issue de ce combat. Ni la magie de l'A.N. salverne, ni son savoir ne purent t'empêcher l'inévitable. Toutefois, le gène du sang ancien fut assez puissant pour limiter les effets du froid blanc et sauver la vie de l'elfe. La sage finit par rejoindre les A.N.L. mais elle avait changé. Une aura glacée perceptible l'entourait et sa peau était froide au toucher. Un seul regard d'elle suffisait pour glacer un homme jusqu'à l'os. Et tout ce qui n'était pas blanc comme la neige lui semblait laid, répugnant, terme. Parmi les elfes, certains avancèrent que le froid blanc avait fait plus que la changer, qu'il était devenu une part d'elle. Lorsque la sage elfe perdit la bataille contre le froid blanc, elle s'enfuit vers le nouveau monde des A.N.L. en ouvrant elle-même les portes, car elle n'avait pas seulement changé d'apparence et de comportement. Un pouvoir s'était éveillé en elle, lui permettant de plier le temps et l'espace à sa volonté. Plus tard, ce pouvoir fidèle, la première navigatrice, est le chef de la chasse sauvage et c'est ainsi qu'apparut la légende de la reine de l'hiver. Si l'on en croit l'histoire, la reine devait traverser le ciel du rang bizarre, en projetant partout des morceaux coupants de glace. Et malheur à qui recevrait un éclat dans l'œil ou le cœur, car cette personne sera perdue à jamais. Elle abandonnerait tout pour suivre inlassablement sa reine adorée, sans pouvoir jamais l'atteindre, et périrait de désir. Le voyage interdimensionnel n'est pas une mince affaire. Il y a le froid mordant, le temps qui se tord, la trame de l'espace qui se déforme et s'enchevêtre. Pour toutes ces raisons, la chasse sauvage avait besoin d'un navigateur d'exception, quelqu'un comme Carantir Arfénière. Une petite quantité de sang ancien coule dans les veines de Carantir. Même si cela ne lui suffit pas pour ouvrir des portails entre les mondes, il est capable d'agrandir ce qui existe déjà. La naissance de Carantir est le résultat d'un travail intense qui s'est étalé sur des années. Carantir, le créateur de la chasse sauvage, Avalar, a remonté sa lignée sur des générations, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, dans le seul but de repérer des gènes d'ormes. On pourrait dire que Carantir est l'apothéose d'un projet ambitieux et extraordinaire. Ou bien qu'il est un monstre et une abomination, dont l'existence même constitue un affront pour la nature et les dieux. Et voilà, c'est la fin des petites histoires de la saison de la chasse sauvage. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada